Bonjour, je suis le professeur Philippe Cuvillon du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes et je m'occupe plus particulièrement de l'anesthésie au sein de mon établissement que ce soit le prêt, le père et le post-opératoire avec un topic particulier qui est l'anesthésie loco-régionale et depuis quelques années nous développons des techniques de modification et d'aide non pharmacologique pour nos patients en particulier par hypnose. L'hypnose en 2019, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du sommeil, ce n'est pas un placebo, ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une hyper suggestivité pour nos patients, un lâcher prise ce qui va nous permettre de réaliser soit de l'hypnose non conversationnelle au cours de la consultation d'anesthésie ou bien de l'hypnose plus formelle pour la période opératoire. Actuellement, deux axes de recherche principaux sont en cours de développement pour l'hypnose. Premièrement, des axes de recherche en neurosciences qui démontrent des nouvelles aires corticales qui sont mises en évidence pour l'hypnose à savoir le singulaire antérieur, l'insula, le précuneus et plus récemment le cervelet. Ce qui vient d'être démontré, c'est qu'il existait au niveau de la substance blanche des connectomes, c'est-à-dire des connexions qui vont s'établir de façon préférentielle au cours de l'hypnose. Deuxièmement, l'hypnose est en train d'être confirmée pour sa partie purement médicale par des études qui sont soit monocentriques mais actuellement multicentriques que ce soit pour la période préopératoire ou pour la période père et postopératoire. En préopératoire, l'hypnose démontre tout son intérêt pour la réduction du stress de nos patients mais aussi comme outil de communication au cours de la consultation d'anesthésie et dans une moindre mesure pour réduire certaines addictions, en particulier le tabac avant l'intervention. Nous ne reviendrons pas sur l'hypnose-sédation au cours d'interventions chirurgicales qui est maintenant bien connue et bien démontrée comme aide non médicamenteuse complémentaire au cours d'un certain nombre d'interventions chirurgicales, le plus souvent des chirurgies bien sûr mineures. En postopératoire, l'hypnose garde un intérêt tout particulier pour la gestion de la douleur chronique de nos patients. Bon congrès ! Sous-titrage ST' 501 ...